Comment gagner de l'argent avec les abonnements fan? Pour ce faire, vous allez dans le Créateur Studio de Facebook. Une fois que vous êtes rendu ici dans la plateforme du Créateur Studio, vous allez sélectionner la page que vous souhaitez activer les abonnements fan. Et si vous voulez savoir si votre page est accessible aux abonnements fan, vous allez dans la section monétisation. Puis vous allez voir si c'est éligible en cliquant ici. Et vous allez pouvoir voir les abonnements fan juste ici. Donc si vous avez l'option configurer, vous allez pouvoir le configurer. Et si c'est voir l'outil comme moi en fait, et bien vous allez déjà avoir accès aux abonnements fan. Donc pour configurer les abonnements fan, vous allez dans la section toujours monétisation. Et ensuite vous allez juste dans cette section ici, abonnement. Et à partir d'ici, vous allez pouvoir configurer cette section d'abonnement. Donc vous avez le lien promotionnel que vous pouvez utiliser pour faire la promotion pour avoir plus d'abonnements fan. Vous pouvez offrir des avantages à vos abonnés ici. Ici, vous pouvez faire des vidéos promotionnelles pour l'abonnement fan. Donc c'est à vous de voir si vous voulez en faire ou pas. Et pour les avantages, si on clique ici, modifier les avantages, vous allez pouvoir écrire un texte. Donc pourquoi vous voulez, dans le fond, que les personnes s'abonnent à votre page et vous payent à tous les mois. Et bien moi j'ai marqué, grâce à votre soutien, je pourrais consacrer du temps et de l'énergie à réaliser des vidéos au quotidien sur ma page Facebook. Donc cette phrase est inclue dans la page de vente des abonnements fan. Ici, vous avez le tarif des abonnements fan qu'on ne peut plus modifier. Donc une fois que vous avez choisi le tarif au début, lorsque vous avez activé les abonnements fan, et bien vous ne pouvez plus configurer cette option ici. Donc c'est seulement une fois. Donc faites bien attention à choisir le bon montant pour votre page. Si je me souviens bien, ce montage ici était recommandé par Facebook. Donc c'est à vous de voir ce que vous voulez mettre comme tarif. Et ici, on a les avantages des abonnés qu'on peut offrir aux membres. Donc moi j'ai seulement activé cette option ici. Ça va être différent d'une page à l'autre. Ça dépend vraiment du type de contenu que vous mettez sur votre page Facebook. Vous pouvez choisir les options que vous souhaitez. Je vous recommande d'activer au moins cette option ici pour vos abonnés. Sinon vous choisissez ce que vous voulez ici, soit entre le contenu exclusif, les remises, les vidéos en direct, ou de créer un groupe réservé aux abonnés. Donc c'est à vous de voir pour ces options ici. Et une fois que c'est fait, vous cliquez sur enregistrer. Lorsque vous avez enregistré le tout, vous allez pouvoir voir un petit aperçu juste ici. Donc en cliquant sur mobile, vous allez pouvoir voir l'aperçu via votre mobile et également via le bureau si vous cliquez ici. Donc voilà. Si vous voulez avoir les informations sur les personnes qui se sont inscrites, vous avez les adresses e-mails juste ici. Donc en cliquant ici, vous allez pouvoir avoir tous les adresses e-mails des personnes qui se sont inscrites aux abonnements fans. Si vous voulez voir les statistiques des abonnements fans, vous allez dans la section Statistiques juste ici. Et ensuite, vous allez sélectionner les gains et l'annulation des abonnements fans. Donc c'est à partir d'ici que vous allez pouvoir voir toutes les statistiques des abonnements fans. Donc voilà. C'est de cette façon qu'on peut gagner de l'argent avec les abonnements fans. Si vous avez des questions à propos des abonnements fans pour votre page Facebook, n'hésitez pas à commenter en dessous de la vidéo et ça va me faire vraiment un grand plaisir de vous répondre. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker et abonnez-vous à la chaîne YouTube. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!